Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 qui aura lieu dans le signe de la balance. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies astrales de la pleine lune ainsi que le tirage que je vais utiliser pour les vidéos par signe. Ces vidéos seront publiées quotidiennement après la publication de la vidéo d'introduction et vous pourrez les retrouver dans la playlist tirage lune. Vous pouvez également activer les notifications pour être prévenu de leur publication. Donc je vous présente maintenant les énergies astrales et je vous retrouve en fin de vidéo pour une présentation du tirage. La nouvelle lune en balance du 25 septembre 2022 aura lieu à 23h54 heure de Paris. Une nouvelle lune vient marquer l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience. Elle manifeste la mise en relation de notre conscient et de notre inconscient, le soleil et la lune. Une nouvelle lune dans le signe de la balance qui est un signe d'air vient nous parler de tout ce qui touche à l'intellect, aux idées et aux échanges. Elle se passe à 2,49 degrés du signe de la balance et elle a lieu dans la mention 15 qui est gouvernée par Vénus et Uranus. Alors cette mention vient nous parler d'une possibilité de rencontre ou de relation soudaine et inattendue. Avec les énergies d'Uranus, on est sur quelque chose qui n'est pas toujours durable, voire raisonnable. Donc prudence si vous êtes dans une relation qui n'est pas stable ou qui est difficile, voilà. Prudence au niveau des énergies et cette relation, elle peut être sur le plan sentimental, amical ou professionnel, indifféremment. Voilà. Alors la nouvelle lune, elle a lieu par analogie dans la septième maison du Zodiaque dont le maître est également Vénus. Donc on revient en écho avec la mention 15. Cette maison 7, elle symbolise tout ce qui a trait à comment nous nous engageons avec les autres à l'extérieur de nous-mêmes, tant sur le plan sentimental et amical que professionnel, je l'ai déjà dit. Elle nous initie à la transition vers les maisons impersonnelles qui sont caractérisées par une ouverture à l'extérieur de soi. Cette nouvelle lune constitue un moment favorable pour travailler sur notre rapport aux autres, conclure des partenariats, travailler en équipe et également sur le plan individuel, rester soi-même et se sentir beau ou belle et équilibrée. On va maintenant parler des aspects qui entourent cette nouvelle lune. Je vais commencer par les aspects disharmoniques. Donc on a un regroupement qui se répartit entre le signe de la balance et le signe de la Vierge. On a quatre éléments qui sont conjoints, le soleil, la lune, Mercure et Vénus. Et tout cet ensemble est opposé, alors de façon un petit peu différente, je vais décliner, mais opposé à Neptune et opposé à Jupiter. On va voir dans le détail. Donc on a en balance, on a le soleil et la lune, balance, signe d'air. En Vierge, signe de terre, vous avez Mercure et Vénus. Donc Mercure et Vénus s'opposent à Neptune qui est en signe d'eau, en poisson. Et le soleil et la lune sont opposés à Jupiter qui est en bélier, un signe de feu. Donc on le voit, les quatre éléments sont représentés ici et on a des oppositions, un sentiment d'intensité et d'écartèlement aussi. Il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation. Alors quand on regarde Jupiter opposé à la lune et au soleil, ça vient nous parler d'une intensité, une intensité dans l'enthousiasme à faire les choses et aussi dans tout ce qui est émotionnel. Cette intensité, elle peut aller très très loin et ça nous invite à la prudence. Prudence parce qu'on pourrait être un peu trop enthousiaste, s'engager sur des promesses que l'on ne va pas tenir derrière ou bien avoir des émotions qui font un peu les montagnes russes. Donc prudence sur cet aspect. Ensuite, on a Mercure qui est opposé à Neptune. Là, avec cette opposition, la communication peut manquer de franchise, ce qui pourrait provoquer des erreurs de jugement dans les situations et par conséquence dans la prise de décision. Et c'est d'autant plus vrai que Mercure est rétrograde. Et enfin, Vénus opposée à Neptune vient nous parler de difficultés à conscientiser les forces qui suscitent nos réactions émotionnelles. Donc on voit beaucoup beaucoup d'intensité et de blocage ici sur cet ensemble d'aspects de conjonction et d'opposition. Deuxième gros aspect que je qualifierais de dysharmonique, mais on va voir, il y a des possibilités de positiver des énergies sur cet aspect particulier. On va voir pourquoi. C'est Uranus. Uranus qui est conjoint au nœud nord, toujours pareil, en taureau, et qui est carré à Saturne qui est en verso. Le tout, donc Saturne carré au nœud sud qui est en scorpion et le nœud nord opposé au nœud sud, ça c'est normal. Et donc Uranus également opposé au nœud sud. Bon, alors cet aspect-là global, il nous occupe en fait depuis mai 2022. Donc ça fait un bon moment quand même qu'on est écartelé sur ce plan-là. Alors j'en ai parlé plusieurs fois dans les différentes séries de vidéos que je vous ai proposées. C'est un aspect, cet ensemble d'aspects vient nous parler de changements qui sont possibles, qui nous sont offerts. Ces changements, ils se jouent sur tout ce qui est en lien avec le plaisir et les ressources matérielles et immatérielles. Mais ce carré d'Uranus à Saturne vient contrarier les possibilités d'évolution en opposant nos tendances conservatrices, ça c'est Saturne, et nos tendances radicales, et là on parle d'Uranus. De plus, avec le carré de Saturne au nœud nord et au nœud sud, on a une question de pression sociale qui influe sur la volonté de changement. Mais, et il y a un mais pour cette période-là qu'on n'avait pas jusqu'à présent, on a un beau trigone de Mars à Saturne qui va apporter de l'énergie, de l'endurance, de la détermination et de l'audace sur l'action en fait, pour agir sur le questionnement soutenu par les aspects qui entourent Saturne. Vous pourriez peut-être trouver l'impulsion qu'il vous manquait pour prendre une décision radicale à votre sujet. Voilà, donc là maintenant je vais parler des aspects harmoniques. On reste avec Pluton qui est rétrograde, qui forme un sextile à Neptune rétrograde. Ça aussi, c'est un aspect qui nous a occupés depuis un bon moment. J'en ai parlé déjà dans plusieurs séries de vidéos. C'est un aspect qui nous parle de manière collective. Nous sommes face à une possibilité de nous élever sur le plan spirituel pour aller vers une humanité plus harmonieuse. En plus, on a une nouvelle lune en balance, donc ça vient vraiment résonner comme ça. Un choix nous est offert. Soit on suit ce mouvement avec ces énergies-là qui nous appellent pour aller vers cette possibilité-là d'élévation. Ou bien, au contraire, on ne bouge pas et même plus que ça, on refuse de regarder les choses en face, regarder le chemin qui est parcouru avec objectivité et voir ce qu'il reste à parcourir. Là où il y a quelque chose d'intéressant qui va vraiment apporter du plus dans cet aspect qui nous occupe depuis un bon moment, c'est Vénus. Vénus qui est conjointe à Mercure en Vierge, ça vient nous apporter la capacité à réfléchir, même si, alors Mercure rétrograde à mauvaise presse, c'est vrai, mais c'est en même temps aussi une énergie qui permet d'aller vers soi, d'avoir une forme de réflexion, de retour sur soi, et peut-être de prendre le temps de produire quelque chose. Alors avec Vénus, on va être sur l'écriture, la formulation des mots. Et donc moi, ce que j'en comprends, c'est qu'ici on pourrait avoir la possibilité, la facilitation pour mettre des mots sur ce qui se passe. Donc il y a une forme de conscientisation ici, en plus avec les énergies de la Vierge. Alors je l'ai dit, Vénus est en chute, donc Vénus n'est pas très à l'aise en signe de la Vierge. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui peut se jouer avec Pluton, parce que l'esprit d'analyse de la Vierge va permettre justement de réfléchir à ce qui est en train de se passer pour nous sur ce plan collectif et de se positionner avec des mots, de mettre en mots, d'écrire, de parler sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit en ce moment par rapport à ce mouvement d'élévation collective. Alors j'ai terminé la présentation des énergies astrales et je vais maintenant vous présenter le tirage que je vais décliner dans les vidéos signe par signe. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7 qui est associée par analogie au signe de la balance. Cette maison 7, elle vient nous parler de la relation à l'autre et elle nous parle également d'harmonie. Alors avec le tarot Fortuna, on va d'abord regarder sur cette période en fait quel est votre point fort, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser en ce moment et les perspectives pour votre chemin de vie. Avec l'oracle Moonology, on ira prendre un message personnalisé. Je tirerai trois cartes, une pour votre soleil, une pour votre ascendant et une pour votre lune. Avec l'oracle de l'Odyssée Runique et l'oracle Astro Soul, j'irai compléter la guidance avec des messages complémentaires que vous avez à recevoir. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais prolonger la guidance par un tirage prédictif qui couvrira la période du 19 septembre au 2 octobre, c'est-à-dire en gros une semaine avant et une semaine après la pleine lune. J'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a parlé. Likez, abonnez-vous, partagez et je vous retrouve tout de suite pour les vidéos signe par signe. Je vous embrasse, à très vite. Sous-titrage ST' 501